Qu'est-ce qui fascine toujours autant chez Vincent Van Gogh, plus de 120 ans après sa mort ? Au moment où s'ouvre en Chine une exposition interactive qui nous plonge littéralement dans ses toiles, l'annonce de la parution d'un carnet de dessins inédit est ressentie comme une déflagration dans le monde de l'art. Écoutez ce témoignage d'une des trois seules personnes au monde à avoir eu ces dessins sous les yeux. Ça a été un choc énorme, sans doute un des plus grands chocs de ma vie. Et quand je suis ressorti, je me suis assis pendant une demi-heure sur un grand public, complètement éberlué par ce que je venais de voir. Un des enjeux du livre, c'est de raconter toute l'histoire de ce carnet qui a été miraculeusement retrouvé après avoir été un peu mis de côté pendant très longtemps. Des dessins de l'artiste, on en connaissait déjà un certain nombre, mais l'excitation est à son comble quand on évoque une centaine d'inédits à découvrir. Ce cahier de dessins qui sortira mi-novembre en France et simultanément dans plusieurs autres pays remonte à la période la plus mature de l'artiste. Il aura pour titre Vincent Van Gogh, le brouillard d'Arles. C'est l'époque des premiers tournesols, de la dispute avec Paul Gauguin et l'automutilation du peintre qui bascule peu à peu dans la folie. La valeur marchande de ces œuvres est aujourd'hui toujours au plus haut. Ces iris se sont vendus par exemple près de 60 millions de dollars.